Bonjour ! Aujourd'hui nous allons lire ensemble une histoire qui s'appelle Le Père Noël et Tom Chiffon. C'est une histoire qui a été écrite par Marie-Agnès Caudra et qui a été illustrée par Eric Casté. Alors c'est parti ! Tous les matins, quand il se réveille, le Père Noël se fait du thé et puis il ouvre son courrier. Et tous les matins, il s'écrit Ah ! Il n'y a pas à dire ! J'ai vraiment le plus beau métier du monde, faire plaisir. Le Père Noël n'a qu'un regret. C'est d'être tout seul pour faire tout ça. Tout seul dans son atelier, tout seul le soir pour dîner, tout seul pour regarder le feu dans la cheminée, toujours tout seul, toute la journée. Pour quelqu'un qui aime tellement faire plaisir, c'est vraiment dur à supporter de n'avoir jamais, jamais personne à d'orloter. Alors, dix fois par jour, il marmonne. C'est la barbe, la barbe, la barbe d'avoir un si beau métier et d'être obligé de rester caché. Un soir, ou comme tous les soirs après le dîner, le Père Noël s'en va dans son atelier. Il va faire un petit coucou au jouet qu'il a fabriqué. Il s'arrête un moment devant son préféré. Mon petit homme chiffon, mais que tu es mignon ! Ah ! Celui qui t'aura dans ses souliers, on peut dire qu'il sera gâté ! Il est sur le point d'éteindre sa bougie pour aller se glisser dans son lit quand il entend une petite voix qui lui dit « Hé ! Tu ne vas pas me laisser comme ça ? J'ai un peu peur du noir, moi ! » Le Père Noël se retourne, éberlué. Et que voit-il ? Tom Chiffon qui a sauté sur ses pieds. Le Père Noël est fou de joie. Il prend Tom Chiffon dans ses bras en disant « Mais tu parles ! Tu as une voix ! Montre un peu ! Tu bouges les bras ! » Et Tom Chiffon n'hésite pas à lui montrer qu'il bouge aussi les mains et les pieds. Le Père Noël n'en revient pas. Il a envie de lui demander ce qui s'est passé quand il entend une petite voix lui demander « Tu sais ce qui m'offrait plaisir ? » « C'est que tu prépares un bon dîner. » « Pas de problème ! » s'écrit le Père Noël. Et pour une fois qu'il a un invité, le Père Noël se réinstalle à table pour dîner. Il n'arrête pas de demander « C'est bon, ça te plaît ? C'est assez salé ? C'est assez sucré ? » Et le sucre et le sale, et le sucre et le sale. Et il veut être sûr que Tom Chiffon se régale. À la fin du dîner, Tom Chiffon demande « Pourquoi tu es un peu rouge ? Et pourquoi tu ris tout le temps ? » Tout est soufflé. Le Père Noël répond « Parce que... parce que je suis content ! » Après le dîner, le Père Noël est en train d'installer un lit de poupées juste à côté du sien, bien collé. Quand il entend une voix, une petite voix lui demander « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? » C'est qu'on aille tous les deux se promener. « Pas de problème ! » dit le Père Noël. Et il file dans son atelier chercher des bottes et un manteau de poupées. Le lendemain matin, le Père Noël se réveille un peu fatigué parce que Tom Chiffon s'est glissé dans son lit et qu'il a gigoté toute la nuit. Mais quand il entend une petite voix lui demander « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? » « C'est un bon petit déjeuner au lit ! » Le Père Noël s'écrit « Pas de problème ! » et il bondit dans la cuisine le préparé. Quand Tom Chiffon est rassasié, le Père Noël dit « Bon, ce n'est pas le tout de s'amuser, maintenant il faut travailler. Allez, ouste ! Tout le monde à l'atelier ! » Mais en passant devant la fenêtre, Tom Chiffon voit qu'il a neigé. Alors quand le Père Noël entend la petite voix lui demander « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? » Il a compris et il s'écrit « Pas de problème ! Mais pas trop longtemps tout de même ! » Ce jour-là, le Père Noël ne met pas les pieds dans son atelier parce qu'il fait le plus gros bonhomme de neige qu'on puisse imaginer. Et quand le soir, Tom Chiffon l'embrasse en lui disant « Tu sais, j'ai passé une rudement bonne journée ! » Le Père Noël rit parce qu'il est content mais au fond, il n'est pas très fier de lui. « Qu'est-ce qu'il va se passer à Noël s'il n'a pas fini son travail ? » Le lendemain matin, le Père Noël est de bonheur à l'atelier. Mais quand il raconte à Tom Chiffon qu'il emporte tous ses jouets à Noël sur son grand traîneau dans le ciel, Tom Chiffon s'écrit « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? C'est que tu m'emmènes faire un tour aujourd'hui. » « Pas de problème ! » dit le Père Noël. « Mais pas longtemps, parce qu'il y a beaucoup de travail qui m'attend. » Et ce jour-là encore, le Père Noël ne remet pas les pieds dans son atelier. Il traverse le ciel en long, en large et en travers. Il fait des boucles et des loopings et ce n'est qu'à la nuit que le traîneau atterrit. Quand le soir, Tom Chiffon l'embrasse en lui disant « Tu sais, j'ai passé une rudement bonne journée. » Le Père Noël rit parce qu'il est content, mais au fond de lui, il est affreusement inquiet. La nuit prochaine, c'est Noël et les jouets ne sont pas prêts. Alors, à minuit, le Père Noël file dans son atelier. Et là, il scie, il colle, il cloue, il mesure, il découpe, il cloue à la lumière de la bougie toute la nuit. Au petit matin, le Père Noël est fatigué, mais ouf, tout est terminé. Heureusement, parce qu'en sortant de l'atelier, il entend une petite voix lui demander « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? C'est d'avoir un beau costume comme toi pour t'accompagner ce soir. » « Pas de problème, » baille le Père Noël et il retourne dans son atelier. Le soir de Noël, tout est prêt. Les cadeaux, le traîneau et les deux Pères Noël, un petit et un gros. Il n'a plus qu'à trouver les cheminées et à faire la distribution sans se tromper. Mais le Père Noël est tellement fatigué qu'à la millième cheminée, il s'endort. Tom Chiffon essaie de siffler, de le chatouiller, de le secouer, mais rien à faire. Tout seul, dans la nuit, Tom Chiffon s'assied. Il va bien falloir se débrouiller tout seul, bien obligé. Alors il vérifie la liste, il trie les cadeaux, il choisit bien chaque cheminée et il descend tout seul, sur la pointe des pieds, les déposer dans les souliers. Quand le Père Noël se réveille, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il est là, devant sa maison, son traîneau sagement garé, mais il n'y a plus de Tom Chiffon. À côté de lui, sur la banquette, il y a seulement une petite lettre. Cher Père Noël, ne t'inquiète pas, j'ai distribué tous les cadeaux bien comme il faut. Mais quand tu te réveilleras, tu ne me trouveras pas, parce qu'arrivée à la dernière cheminée, il n'y avait plus un seul cadeau dans le traîneau. Alors, bien obligé, je me suis glissée dans un soulier et j'y suis restée. Ce sont tes reines qui t'ont ramenée. Ne sois pas triste, Père Noël, je t'aime beaucoup. Joyeux Noël et merci pour tout. Signé Tom Chiffon. En rentrant chez lui, avec sa petite lettre qu'il lit et qu'il relit, le Père Noël est si triste qu'il n'a qu'une seule envie, c'est d'aller rêver à Tom Chiffon dans son lit. Mais en passant devant la cheminée, il aperçoit un petit cadeau dans ses souliers. Alors, sans réfléchir, il déchire le papier et que voit-il ? Tom Chiffon qui bondit pour l'embrasser. Le Père Noël est si content qu'il est sur le point d'exploser. Quand il entend une petite voix lui demander, « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? C'est que tu mettes ta robe de chambre et tes chaussons et que tu me laisses préparer le réveillon. » Et cette nuit-là, même s'il n'y a pas de dinde au marron ni de bûche au chocolat, le Père Noël passe un rudement bon réveillon. Tom Chiffon n'arrête pas de lui demander, « C'est bon ? Ça te plaît ? C'est assez sucré ? C'est assez salé ? » Et le sucre, et le sale, et le resucre, et le resale. Et il veut être sûr que le Père Noël se régale. Quand, à la fin du dîner, le Père Noël demande, « Pourquoi t'es un peu rouge ? Pourquoi tu es tout le temps ? » Tout est soufflé. Tom Chiffon répond, parce que je suis content. Et voilà ! J'espère que l'histoire vous a plu et je vous souhaite un Joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501